Enfant de Dieu, bonjour. Je sais que tu mets ta confiance en Christ. Je sais que tu t'attends à Christ par rapport aux épreuves que tu peux traverser. Je sais que tu t'attends à Dieu par rapport à la bénédiction, par rapport au fait qu'il peut pouvoir. Mais aujourd'hui, je veux juste te rappeler quelque chose. Lorsque Dieu veut te donner quelque chose, en fait, il ne vient pas mettre cela dans ta poche. C'est vrai qu'il est capable de le faire. Nous avons vu comment Dieu a demandé à Pierre d'aller pêcher un poisson et de récupérer en fait de l'argent dans le ventre d'un poisson. Mais même là, en fait, il a fallu une action de Pierre. Sache que chaque fois que Dieu va vouloir pouvoir un de tes besoins, il va mettre quelque chose à ta disposition et tu auras ta part à faire. Alors arrête de croiser les bras et croyant que c'est uniquement en passant des heures et des heures en priant que l'argent va venir tout d'un coup dans ton sac ou alors sur ta table. Dieu est capable de le faire. Mais moi, je sais aussi que Dieu, lorsqu'il veut te bénir, lorsqu'il veut t'élever, il va nécessiter, il va demander que tu puisses faire quelque chose aussi. C'est-à-dire qu'il y aura la part de Dieu dans un miracle, mais il y aura ta part. Ta part, premièrement, c'est d'avoir la foi, de t'attendre à Dieu. Et je sais que c'est ce que tu fais déjà. Deuxièmement, ce serait d'écouter en fait la voix de Dieu. Quelle est la direction? Et de ne pas te croiser les bras. Souvent, le Seigneur va te donner une idée que tu vas devoir développer pour pouvoir générer les formes dont tu as besoin. Ça peut être une idée, ça peut être une intuition, ça peut être de rendre service à quelqu'un, mais ça ne sera jamais quelque chose qui tombe du ciel. Ça ne sera pas la manne. Ce que tu attends de Dieu ne va pas tomber du ciel. Mais ça va nécessiter que tu puisses poser un acte, que tu puisses utiliser la créativité que Dieu t'a donnée, la force que Dieu t'a donnée. Attends-toi à Dieu, mais attends-toi également à faire ta part afin que tu puisses vivre cette abondance que tu es en train d'attendre. Je suis Jerry Daniel et je partage sur cette chaîne des conseils et des astuces de sagesse financière selon ce que le Seigneur me met à cœur. Alors si tu es intéressé, abonne-toi à cette chaîne, mais également rejoins ma newsletter là où je partage de manière hebdomadaire du contenu, du très bon contenu sur de la sagesse financière. Le lien est en bio. Je t'y attends. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !